Le nom de Kenneth Brunley vous dit-il quelque chose ? Il est devenu célèbre sous le surnom de Peralon parce qu'à son poids le plus lourd, il pesait énormément, 122 kg. Découvrez ce qui est arrivé à cet homme lorsqu'il a décidé qu'il était grand temps de changer sa vie. Kenneth Brunley poussa un soupir désespéré alors qu'il gisait dans son lit. Devant lui, un autre jour sans espoir l'attendait. Condamné à rester dans son lit depuis tant de jours, il avait perdu tout espoir et toute qualité de vie. Le titre de Peralon n'était pas quelque chose dont il était fier. Pourtant, ce surnom quelque peu peu flatteur avait au moins attiré l'attention du monde sur sa situation. Né en 1968, Kenneth n'était pas toujours obèse morbide. Des décennies de mauvaises habitudes alimentaires l'avaient conduit à un point que beaucoup qualifieraient de point de non-retour. Avec les kilos qui continuaient de s'accumuler, sa mobilité diminuait progressivement. Les jours où ce jeune talentueux montrait ses compétences sur les terrains de basketball et de baseball étaient révolus. Il avait même essayé le football américain et montrait un certain talent, mais personne ne l'aurait cru en le voyant maintenant. Là où un adulte moyen consomme environ 30 000 calories sur une période de deux semaines, c'était la quantité que Kenny mangeait chaque jour de sa vie. La nourriture était devenue le centre de son existence. Moins il pouvait bouger, plus il grossissait, et plus il trouvait du réconfort dans la nourriture. À l'âge de 36 ans, ce père de 4 enfants était devenu halité. Au cours des 7 dernières années, il avait lentement mais sûrement commencé à creuser sa propre tombe avec ses dents. À 40 ans, Kenneth était sûr de mourir d'obésité. Son cœur ne pouvait pas soutenir la vie dans ce corps surdimensionné. Bien que les personnes qui l'aimaient fassent de leur mieux pour s'occuper de lui, il n'y avait aucun moyen de le laver correctement et de le maintenir propre sur le plan hygiénique. Personne n'avait la capacité de retourner son corps et d'essayer de le laver. En fait, cet homme n'avait pas pris de bain correct depuis au moins 4 ans. En 2018, Kenneth et sa famille ont atteint un point de rupture. Il était clair pour tous qu'il avait besoin d'aide, et il en avait besoin maintenant. Il a fallu convaincre quelqu'un de venir le sauver d'une mort certaine. Il a fallu beaucoup de planification pour réunir une équipe de personnes prêtes et capables de sortir Kenneth de son appartement et de le transporter à l'hôpital. Les pompiers étaient les seules personnes capables de s'attaquer à cette tâche énorme. Le jour où l'équipe de secours est arrivée à son appartement, elle a été confrontée à une situation à laquelle elle ne s'attendait jamais. Les premiers intervenants sont confrontés à de nombreuses situations dangereuses et potentiellement mortelles tous les jours, mais il n'avait jamais pensé trouver un homme adulte allongé sur le sol d'une pièce qui sentait les fluides corporels et les excréments. À ce moment-là, Kenneth pesait un énorme 73 pierres, ce qui faisait de lui l'une des personnes les plus lourdes ayant jamais vécu. Un corps de 463 kg est presque impossible à visualiser. Kenneth était allongé là sur le sol. Il pouvait à peine bouger la tête, mais il y avait encore un peu de mobilité dans ses bras. Pour le reste de son corps, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse aider les déménageurs à le sortir de la prison où il était confiné au cours des quatre dernières années de sa vie. Plus tard, un pompier a décrit l'odeur dans l'appartement de Kenny comme celle de couche empilée qui n'avait pas été jetée depuis des années. S'il n'avait pas été de nature compatissante et dédiée à aider tout le monde, il aurait choisi d'abandonner la mission. Avec une précision presque militaire, l'opération pour amener Kenneth à l'hôpital a été gérée. Une erreur aurait pu facilement déclencher une crise cardiaque. Les portes étaient trop étroites pour faire passer le corps, il n'y avait donc pas d'autre choix que de démolir un mur pour donner au service d'urgence un accès par le garage. Après cet énorme effort, Kenneth a enfin été transporté sur un brancard porté par une grande équipe d'hommes forts et soigneusement placés dans un minivan. Le voyage à l'hôpital a dû être effectué sous une surveillance médicale minutieuse pour s'assurer que leurs patients secourus arrivaient à l'hôpital en respirant toujours. Pour les médecins, il était difficile d'imaginer que Kenneth Brunley avait été un athlète prometteur. Cependant, il avait été contraint de quitter ses équipes lorsqu'il avait déménagé temporairement du Texas en Californie avec sa mère et il avait échangé son obsession pour le sport contre une obsession pour la nourriture. Tout en étant très actif, son corps était capable de brûler la grande quantité de calories qu'il consommait. Lorsqu'il est devenu moins actif mais a continué à consommer la même quantité de calories, c'est là qu'il a commencé à prendre du poids rapidement. Alors qu'il s'adaptait au déménagement, son addiction à la nourriture s'est rapidement aggravée. Un mode de vie rempli de frites au chili au fromage, de hamburgers et de litres de soda l'a bientôt fait prendre énormément de poids. Ajouter un cas de malte par jour à son régime alimentaire n'a pas aidé sa cause. Bien que Kenneth ait souvent envisagé de changer de vie, il n'avait tout simplement pas la volonté. Il s'était associé à divers gangs de rue et y suivait simplement le mode de vie qu'il menait. Il se dirigeait vers sa propre destruction. Qu'est-ce qui pourrait être un réveil pour une personne s'engageant dans cette voie destructrice? Le jour où Kenneth conduisait dans une voiture avec l'un de ses enfants à ses côtés et que plusieurs coups de feu ont été tirés sur le véhicule. Il a réalisé qu'il mettait sa famille en danger et qu'il ne vivrait probablement pas assez longtemps pour voir ses enfants grandir. Il pensait qu'il serait tué par la vie de gang. Mais plusieurs années plus tard, il a réalisé que son propre corps le tirait vers une mort prématurée. Prisonnier de son propre corps, Kenneth avait besoin d'aide pour s'échapper. Heureusement, un célèbre chirurgien bariatrique de l'hôpital Renaissance de Houston, ou Texas, était prêt à l'aider. Kenneth a compris que sans faire de changements radicaux dans sa vie, il pourrait ne pas avoir beaucoup de temps à vivre. Le programme de la chaîne 4 a montré un intérêt immédiat pour l'histoire et a commencé à filmer un documentaire connu sous le nom de The Alondade. Ce n'était pas un retournement facile pour Kenneth. Il a dû suivre un régime très strict, limitant son apport calorique à environ 1500 calories par jour. Pour presque la première fois de sa vie, la nourriture saine a dû devenir le centre de ses repas. Il n'y avait plus de place pour la malbouffe et la bière. Chaque livre qu'il perdait signifiait une victoire. À la surprise de tous, Kenneth a réussi à perdre incroyablement 154 livres en 40 jours. Les médecins étaient satisfaits que cet homme soit prêt à faire les efforts nécessaires et à suivre le régime. Avec près de 70 kg perdus, les médecins ont effectué la première opération et ont enlevé divers gros dépôts de graisse de ses jambes et de son estomac. Ce changement radical a fait une énorme différence tant sur le corps de Kenneth que sur son psychisme. Après que les plaies de l'opération se soient cicatrisées et que Kenneth ait eu le temps de retrouver des forces, les médecins ont pratiqué un pontage gastrique pour l'aider dans le long parcours de perte de poids, le « long » étant le mot-clé. Bien que Kenneth savait que cela prendrait du temps avant qu'il ne retrouve une certaine mobilité, il ne s'attendait pas à passer une année entière à l'hôpital. Mais après avoir assimilé la nouvelle, il a réalisé qu'il avait la chance de recevoir tout le soin et le soutien dont il avait besoin pour guérir et devenir plus sain. Il se souvenait des jours où il se contentait de rester au lit à la maison, regarder la télévision et manger des tas de malbouffe. Ici, à l'hôpital, il travaillait dur pour changer sa mentalité à propos de la nourriture et retrouver la volonté de vivre un mode de vie sain et productif. L'une des principales raisons pour lesquelles il a suivi le programme était le fait qu'il avait quatre enfants, et il savait que s'il ne changeait pas de vie, il pourrait bientôt se retrouver sans père. C'était quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il vive, car il savait ce que l'absence d'un père pouvait faire à un enfant. Lui-même avait grandi avec une mère célibataire, et bien qu'il l'aima de tout son cœur et qu'il voulut que ses enfants aient deux parents aussi longtemps que possible. Après un an à l'hôpital, Kenneth est enfin rentré chez lui en 2009, pesant 531,3 livres ou 241 kg. Maintenant, il devait continuer à perdre du poids tout en travaillant pour retrouver sa mobilité et essayer de se tenir debout à nouveau pour la première fois en plus d'une décennie. A-t-il réussi ? Malheureusement, il n'y a pas de mise à jour récente sur le père à l'eau. Peut-être a-t-il choisi de se retirer de l'œil du public après une année où chacun de ses gestes était documenté et télévisé. Heureusement, il n'y a aucune mention du décès de Kenneth Brunley. Cela signifie qu'il est vivant et bien, comme l'une des nombreuses histoires à succès de perte de poids ayant sauvé une vie. Quel exploit surprenant ! Pensez-vous que ces défis de perte de poids produisent des résultats à long terme ? Ou pensez-vous que Kenneth est aujourd'hui ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501